A l'intérêt du fief Terceto, à quelques centaines de mètres de Cannone, on peut arriver à la Masseria Torcito, en traversant Via Calabra et une prolongation de Via Appia, construite en 312 avant Jésus-Christ par Appius Claudius Cecus. L'ancienne route partait de Rome et traversait Capua Benevento pour arriver jusqu'à Taranto et Brindisi. Via Appia et Via Calabra ont été réalisées pour ouvrir le chemin de la Grande Grèce pendant les guerres Samnites. Au XVIIe siècle, Masseria Torcito fut reconstruite après avoir été détruite presque totalement par les arrasants. Elle est située dans le fief de Terceto, dont le Boisemont a été voulu par l'administration provinciale en 1970, qui voulait protéger la forêt méditerranéenne et toutes les espèces autochtones. Cette opération a donc permis de sauver et préserver le mieux possible le territoire et sa spécificité. La Masseria Torcito a une architecture visiblement ancienne, même s'elle semble bien conservée dans le temps. La structure d'origine date du XIIIe siècle. Elle a subi ensuite un sérieux et complexe processus de restructuration terminé en mars 2002, et il est devenu aujourd'hui site touristique des cannes, mais aussi un lien magnifique pour des manifestations musicales et culturelles de tous types. En 1274, Charles Ier d'Anjou a donné les fiefs de Terceto et la Masseria Torcito à la puissante famille Castromiliano, pour passer ensuite à des familles importantes du territoire, comme les barons Lubelli de Serrano. L'entier complexe de Torcito est constitué par la Masseria et une petite chapelle dédiée à San Vito. Il y a aussi une crypte byzantine, ainsi que les ruines éparses d'une nécropole médiévale probablement de la même origine. A quelques mètres de la Masseria, il y a une grande tour colombier, parfaitement conservée à l'extérieur comme à l'intérieur, qui peut accueillir aisément plus de 3000 oiseaux. L'ancien moulin à huile souterraine, près du complexe de Torcito, représente l'une des différentes activités de production alimentaire qui s'est déroulée dans la Masseria. A l'intérieur, il y a encore les ruines du bassin, pour la mouture des olives, avec le reste de deux types de pressoires, l'un appelé à la Calabrese, l'autre à la Genovese. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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